Croyez en vous, apprenez à oser, réalisez-vous en tant qu'entrepreneurs. Donnez-vous le droit de réussir en France, car c'est le temps plein idéal pour pouvoir ensuite grandir, changer d'échelle. Ce qui fait le sel de l'aventure entrepreneuriale, c'est tout ce que l'on fait au quotidien. C'est de travailler aux côtés de collaborateurs, c'est de répondre, de trouver des solutions à un certain nombre de problématiques. On veut mener des actions auprès des décideurs politiques pour leur dire, vous nous demandez d'entreprendre, de créer de la valeur ici et là-bas, ok, on veut le faire, mais donnez-nous les moyens, comme je dis toujours, je ne demande pas d'argent, je demande juste de lever les blocages pour nous permettre de faire ce qu'on nous demandait de faire. Je veux entreprendre et transposer mon modèle économique, en même temps, dès le début, dans l'ADN de mon entreprise, et au Sénégal, et en région Renal. Moi, je pense que la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Aujourd'hui, je suis convaincu que la diaspora, grâce à la proximité culturelle et des jeunes sur le continent, et des jeunes des quartiers, peut être le maillon fort d'un réenchantement de la relation entre l'Afrique et la France. La diaspora, comme elle a la bonne vision du risque, ni amplifiée, ni minimisée, ils ont en fait une vision pragmatique de la chose, et ils vont aller vraiment vers les marchés qui sont les plus intéressants. Plutôt que de crisper les gens, plutôt que de les diviser, plutôt que de segmenter, le travail, ce serait peut-être ce que nous faisons ici, de réunir les gens sur ce qui les rassemble. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que nous avons des forces, des forces économiques, en présence, qui sont capables de renforcer et de créer des ponts entre deux continents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada